Bonjour à tous, alors ça ne se voit peut-être absolument pas, mais oui, c'est la période de Noël. Et comme chaque période de Noël, il y a des choses qui reviennent. On ressort le sapin, on ressort les décorations, les guirlandes, les boules, les petits chocolats. Et il y a quelque chose qui revient inlassablement maintenant depuis 26 ans. Et oui, c'est la chanson de Maria Carré, All I Want For Christmas Is You. Je m'appelle Maxime, bienvenue sur la chaîne Moderne Guitare, et je vais vous dire pourquoi cette chanson de Maria Carré est un tube. Alors oui, chaque année maintenant revient la belle Maria Carré et son titre All I Want For Christmas Is You, titre écrit par Maria Carré et composé par Walter Afanasiev en 1994. Comme vous pouvez le constater sur ce magnifique graphique de Google Trends, et bien c'est un titre qui revient absolument chaque année, à chaque période de Noël. Et puis on a un gros pic, une grosse explosion lors des fêtes de Noël, et puis après, plus rien. Alors vous allez me dire, c'est pas la première star à faire une chanson de Noël. Évidemment, il y en a eu plein. Mais qu'est-ce qui fait que celle-ci en particulier est un tube depuis maintenant 26 ans ? Alors déjà, on va se poser la question de savoir, mais qu'est-ce qu'une chanson de Noël ? Alors c'est vrai que les chansons de Noël, c'est plus une tradition anglo-saxonne, en France ça se fait pas tellement, même s'il y a eu quelques essais, par exemple ceci. Et là on sent tout de suite le côté Frenchie, c'est un peu comme en France on essaye de faire des séries, et puis en fait on a Joséphine Ange Gardien ou Julie Lescaux. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la majorité des chansons de Noël anglo-saxonnes sont des chansons, de vieilles chansons qui ont été écrites entre les années 1940 et 1960, comme par exemple White Christmas, Let It Snow, Jingle Bell Rock ou encore Blue Christmas. Et il y a vraiment très peu de chansons de Noël récentes dans le répertoire, comme vous pouvez le voir sur ce graphique paru dans un article du Washington Post. Alors comment tirer son épingle du jeu, et comment faire en sorte qu'une chanson plutôt moderne, en l'occurrence là, écrite dans les années 90, puisse s'intégrer aussi facilement et rapidement à ce canon des chansons de Noël ? Et bien le truc, c'est de rendre cette chanson intemporelle. Et c'est précisément le cas de cette chanson de Maria Carré. Alors comment s'y prendre ? Et bien tout simplement par les termes et les symboles abordés dans les paroles et l'imagerie de cette chanson. Les symboles traditionnellement associés au répertoire de Noël, comme vous pouvez le voir encore une fois sur ce graphique du Washington Post, et bien ce sont des thèmes comme le foyer, le père Noël, l'amour, la neige... Bref, que des thèmes que vous retrouvez dans les paroles de la chanson de Maria Carré. Alors vous allez me dire, oui c'est bien gentil, mais quand même ça ne suffit pas à faire un tube. Et vous avez raison. Et on va voir musicalement comment rendre une chanson intemporelle. Alors déjà, la première chose à faire quand vous faites une chanson de Noël, c'est d'intégrer dans votre musique des cloches. Et oui, les cloches, il n'y a aucun titre de Noël qui n'a pas, ici ou là, des sons de cloche. Alors ces sons, ça peut être juste des clochettes, des instruments comme le glockenspiel ou le célesta. Bref, toutes sortes de cloches sont les bienvenues, et c'est exactement ce qu'on entend au tout début du titre de Maria Carré. On entend un célesta qui joue la mélodie principale. Ensuite, pour ce qui est de l'harmonie, on est clairement dans l'héritage des vieilles chansons de Noël, avec une harmonie tonale fonctionnelle qui rappelle des titres comme White Christmas, et plus largement tout le style, le répertoire de ce qu'on a appelé la Tin Panari. Alors maintenant, je vais prendre la guitare, et je vais vous montrer un peu plus dans le détail ce qui se passe harmoniquement dans ce titre. Voyons un peu l'harmonie de cette chanson. Alors, lu juste le début, on commence déjà dans un tempo assez lent et rubato. Rubato, ça veut dire qu'on n'est pas vraiment calé rythmiquement, c'est un peu, au niveau du rythme, on est un peu flottant. On a des accords plaqués au piano, des sonorités de cloche, parce qu'évidemment, c'est Noël, et on a la magnifique voix de Maria Carré par-dessus. Le morceau est en Sol majeur, et on commence sur un accord du premier degré, sur un accord donc de Sol majeur. Et non, je ne vais pas chanter la chanson. Donc, premier degré, Sol majeur. L'accord suivant, on va être sur un renversement de Sol majeur, donc un renversement sur sa tierce. On va donc jouer un accord de Sol majeur, basse, Si. C'est très facile à jouer à la guitare, vous pouvez jouer ici le Si sur la corde de la deuxième case, et puis les cordes à vide en dessous. Corde de Ré, Sol et Si. Voilà, très simple. Cet accord renversé de Sol nous mène à l'accord du quatrième degré, le quatrième degré de Sol majeur, c'est un accord de Do majeur. Et là, on va avoir une petite subtilité qui va vraiment faire tout le sel de cette progression harmonique. On va venir jouer à cet accord. Cet accord, je vais y revenir juste après. Je ne vous dis pas ce que c'est. Je vous laisse un peu mijoter, mais je vais y revenir juste après, parce que j'ai des choses à dire dessus. Ensuite, on a un accord de Sol majeur, basse, Ré. Donc toujours le premier degré. Là, on va venir jouer un accord de Si7, Si7 de dominante. Et là, normalement, vous devez vous dire « Ah, l'accord de Si7, il n'est pas dans la tonalité de Sol majeur. » Parce que normalement, l'accord que je dois former sur le troisième degré de la gamme de Sol majeur, c'est un accord mineur. Là, on emploie tout simplement une dominante secondaire. Alors, je vous ai déjà beaucoup parlé des dominantes secondaires sur la chaîne. Si vous voulez en savoir encore davantage, je vous renvoie à ces vidéos. En l'occurrence, c'est une dominante secondaire qui va nous mener sur l'accord de Mi mineur. Puisque Si7, c'est l'accord de dominante de l'accord de Mi mineur. Ensuite, on revient sur l'accord un petit peu bizarre de tout à l'heure. Je ne vais pas encore le nommer, mais je vais y venir. Ensuite, on revient sur un accord du premier degré, un accord de Sol majeur avec une basse en Ré. Là, cette fois-ci, on va venir jouer un accord de Mi7 qui est une nouvelle fois une dominante secondaire, la dominante secondaire de l'accord de La mineur. La mineur qui est le deuxième degré de la tonalité de Sol majeur. Donc, une fois qu'on est sur l'accord de La mineur, on va venir jouer un accord de dominante, donc sur Ré, en l'occurrence, c'est un accord de dominante avec une neuvième bémol. Et ensuite, on revient sur le premier degré, note Sol. Et là, on va avoir un turnaround qu'on va retrouver plusieurs fois au cours du morceau. Et un turnaround vraiment très classique et très basique. On va venir sur le premier degré et on va enchaîner 6, 2, 5 et 1. Donc, 6, c'est l'accord de Mi mineur. 2, c'est l'accord de La mineur. Cinquième degré, Ré, 7. Pour revenir sur le premier degré, Sol. Ce turnaround est joué à la fin de l'introduction au piano avec des triolets de croche. Et ça, ça introduit le nouveau tempo du morceau, le tempo principal du morceau, qui est vraiment plus rapide que l'introduction. Et on a aussi une métrique qui est en shuffle, donc quelque chose de ternaire. Alors, venons-en à l'accord mystère. Celui-ci. Quel est cet accord ? Eh bien, on va voir qu'on a un peu deux options pour le définir. Alors, il y a une vidéo qui a été publiée par le magazine, le média américain Vox. Une vidéo que vous pouvez retrouver sur YouTube, je mettrai le lien en description. Dans cette vidéo, la question est de savoir qu'est-ce qui fait le son des chansons de Noël. Et je ne sais pas pourquoi, mais Vox a eu la bonne idée d'interroger, pour parler de musique, un professeur de journalisme. C'est pas comme s'il n'y avait absolument pas de musicien ou de musicologue aux Etats-Unis. On demande un journaliste qui, par ailleurs, est un peu musicien. Et donc, ce journaliste nous dit que ce qui fait vraiment tout le côté Noël de cette chanson, c'est l'emploi de l'accord mineur 7, quinte bémol. Et oui, parce que cet accord, c'est un accord mineur 7, quinte bémol. En l'occurrence, dans la tonalité du morceau, ce serait un accord de La mineur 7, quinte bémol. Alors, c'est l'accord qui vient juste après l'accord du quatrième degré, vraiment au tout début. Je vous rappelle, on a le premier degré, renversement du premier degré, quatrième degré, donc Do majeur, et ensuite, on a La mineur 7, quinte bémol. Mais cet accord de La mineur 7, quinte bémol, il peut être vu et perçu d'une autre façon. On peut aussi le considérer comme un accord de Do mineur avec une sixth ajoutée, en l'occurrence, une sixth majeure. Alors, peu importe si vous considérez qu'il s'agit d'un accord de La mineur 7, quinte bémol ou d'un accord de Do mineur avec sixth ajouté, en l'occurrence, dans le morceau de majeur carré, ces deux accords, quelle que soit la perspective que vous choisissez, sont joués sur un renversement. Et en l'occurrence, ce renversement, il commence sur Mi bémol. Donc c'est soit un accord de La mineur 7, quinte bémol sur Mi bémol, donc sur la quinte bémol de La, soit un accord de Do mineur avec sixth ajouté à partir de la tierce mineure de Do. Alors, quelle est la bonne interprétation de cet accord dans ce morceau ? Je pense que les deux interprétations sont valables. En l'occurrence, peu importe si vous le considérez comme un accord de La mineur 7, quinte bémol ou un accord de Do mineur avec sixth ajouté, ça va être tous les deux des emprunts au mode parallèle mineur. Donc en l'occurrence, un emprunt à la tonalité de Sol mineur. Néanmoins, ayant dit ça, j'aurais quand même une tendance à préférer la perspective d'un accord de Do mineur avec une sixth ajoutée. Pourquoi ? Parce que l'emprunt du quatrième degré mineur est quelque chose qui se retrouve très régulièrement dans des chansons de pop. Et en l'occurrence, en plus ici, on est déjà précédemment sur un accord du quatrième degré, c'est un accord de Do. Et donc, on va finalement minoriser cet accord en lui ajoutant une note supplémentaire, en l'occurrence la sixth majeure. Mais même si on considère cet accord comme étant un accord de La mineur 7, quinte bémol, donc l'accord du deuxième degré en mineur, même si on considère cette perspective, je pense qu'il est quand même très difficile de dire que cet accord particulièrement évoque Noël, en tout cas les chansons de Noël, puisque c'est de toute manière un accord que vous retrouvez vraiment très souvent. Un accord qui fait pleinement partie de l'harmonie fonctionnelle tonale. Si vous faites du jazz, j'en ai déjà parlé ici dans cette chaîne, l'accord mineur 7, quinte bémol, vous le retrouvez dans chaque 2-5-1 en mineur que vous allez jouer dans n'importe quel standard que ce soit un standard qui évoque Noël ou pas d'ailleurs. Alors désolé Adam, prof de journalisme dans une université américaine, mais non, cet accord n'est pas particulièrement évocateur de l'esprit de Noël. Dernière chose qui rend ce titre intemporel et qui l'inscrit davantage dans le canon anglo-saxon des chansons de Noël, eh bien c'est l'arrangement. Ici, on a une référence clairement assumée à l'une des plus mythiques productions musicales de Noël, à savoir l'album réalisé en 1963 par Phil Spector et qui s'intitule A Christmas Gift For You from Phil Spector. Et on y trouve des chansons de Noël interprétées par des groupes très connus de l'époque tels que The Ronettes, Darling Love ou encore The Crystals. Mais c'est aussi un album où l'on peut l'entendre le très fameux Wall of Sound de Phil Spector. Le Wall of Sound, qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est une technique d'enregistrement et de production musicale que Phil Spector avait mis au point lui-même. Je ne vais pas rentrer dans les détails, si vous êtes intéressé par une vidéo sur le Wall of Sound de Spector, eh bien n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Alors cet album et son utilisation de la technique du Wall of Sound a influencé un grand nombre d'artistes. Par exemple, c'est l'album qui a influencé Brian Wilson, l'éminence grise des Peach Boys pour l'album Pet Sounds paru en 1966. Et les arrangements de la chanson de Maria Carey font directement écho à cet album de Phil Spector. On s'approche vraiment de la signature sonore de Spector avec vraiment un foisonnement d'instruments. On a piano, guitare, des instruments à cordes, on a aussi des percussions. Mais à une différence près, c'est que la chanson de Maria Carey a été entièrement réalisée sur synthétiseur. La chanson fait également référence à ce style rythme and blues des années 60 qui était très en vogue, notamment au travers de la performance vocale de Maria Carey, mais aussi dans les harmonies vocales qui accompagnent la mélodie principale, qui sont des références directes au style des girl groups tels que les Ronettes dans les années 60 et dont Phil Spector s'était fait une spécialité. Et d'ailleurs, cette référence aux Ronettes et à toute l'esthétique des groupes de filles de cette année-là se manifeste au travers du deuxième clip qu'a tourné Maria Carey pour la chanson All I Want For Christmas. Alors, le premier clip qui est sorti pour cette chanson en 1994, c'est un clip en couleur, une sorte de film de vacances où on voit Maria Carey à la neige, en train de se jeter dans la neige, en train de faire de la luge. Mais le second clip qui a été tourné à la même époque, eh bien celui-ci fait directement référence à l'esthétique des groupes tels que les Ronettes dans les années 60. Déjà, c'est un clip tourné en noir et blanc et on y voit Maria Carey habillée en bottes hautes et en mini-jupe, un peu le style courage de ces années-là. Elle est sur un podium en train de chanter et puis derrière elle, sur d'autres podiums, on a des danseuses, les fameux Go Go Dancers. Vraiment caractéristiques des clips qu'on pouvait trouver à l'époque. On a là clairement une volonté de s'inscrire dans un style musical passé pour extraire en quelque sorte la chanson de l'époque à laquelle elle a été créée et enregistrée, en l'occurrence les années 90. Et c'est ce qui fait que quand on écoute All I Want For Christmas Is You, eh bien on n'a pas véritablement de marqueurs stylistiques et esthétiques des années 90. Et qu'on peut très bien s'imaginer que cette chanson est une chanson beaucoup plus ancienne qui s'inscrit dans le canon, le répertoire de toutes ces chansons de Noël anglo-saxonnes. Et si vous faites par exemple la comparaison avec d'autres chansons de Noël plus récentes telles que la chanson Santa Tell Me d'Ariana Grande, eh bien on n'a pas du tout la même sensation et la même impression parce que la chanson d'Ariana Grande par exemple, eh bien elle est vraiment très marquée dans son époque aussi bien au niveau de l'esthétique du clip que de la musique en elle-même. Eh bien c'est pour ça à mon avis que dans une trentaine d'années je ne suis pas certain que la chanson d'Ariana Grande soit encore très écoutée. Alors que celle de Maria Carré je pense peut encore durer encore 25 ans. C'est tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, peut-être que vous adorez cette chanson, peut-être que vous la détestez, en tout cas n'hésitez pas à me le dire. Si ça vous a plu vous pouvez vous abonner à la chaîne, partager cette vidéo sur vos différents réseaux sociaux, n'hésitez pas à aller faire un tour du côté du site moderne-guitare-online.com et quant à moi je vous dis à très bientôt et je vous souhaite un très joyeux Noël. À part si vous regardez cette vidéo au mois d'août où là ça n'a absolument aucun intérêt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada